Sur le deuxième temps, qui est cette question homosexuelle que j'avais signalée tout à l'heure, il écrit encore un très beau texte, en 1785, qu'il appelle « Essai sur la pédérastie ». Alors il faut faire attention aux mots, c'est-à-dire qu'il utilise le mot pédérastie, mais je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, quand on avait abordé la question de la biographie de Bentham, que la sexualité, ce n'était pas vraiment son affaire, et qu'assez probablement, il confond pédérastie et homosexualité. Si l'homosexualité, c'est la pratique sexuelle avec le même sexe que soi, ce qui vaut pour l'homme et pour la femme, parce que souvent on a l'impression que homo, ça renvoie à l'homme, non, ça ne renvoie pas à l'homme, ça renvoie au même. Homosexualité, c'est la sexualité avec le même. Et la pédérastie renvoie au païdia, de la pédagogie aussi, c'est la sexualité avec un enfant ou un adolescent, ce qui n'est donc pas du tout, entendons bien, la même chose. Autant l'une est défendable, autant l'autre ne l'est pas, me semble-t-il. Donc il y a une confusion entre homosexualité et pédérastie, et puis il y a une imprécision probablement sur ce qu'est l'homosexualité chez Bentham, qui ne pense pas qu'on puisse être vraiment homosexuel ou radicalement homosexuel, c'est-à-dire ne tolérer que des relations sexuelles avec des personnes de son propre sexe. Il confond souvent la bisexualité et l'homosexualité, c'est-à-dire que pour lui, il y a des gens qui ont des sexualités avec des individus de leur propre sexe, certes, mais en même temps avec des individus d'un autre sexe, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des hommes, bien sûr, qui ont des relations sexuelles, mais ces hommes-là ont aussi des relations sexuelles avec les femmes. Donc il a du mal à saisir véritablement la nature de l'homosexualité, et comme avec le plaisir, c'est quelqu'un qui ne fait pas de définition très précise de son sujet, même en une phrase, il suffit parfois d'une phrase, il n'a pas besoin d'être forcément très long quand on définit un concept, mais il ne dit pas ce qu'est son concept, et on voit même qu'il est très flou puisqu'il confond homosexualité, bisexualité et pédérastie. Ceci dit, quand il démarre, alors c'est pareil, quand vous lisez Émancipez vos colonies, on peut exciper cet ouvrage et dire voilà un texte anticolonial, même si quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a un grand cynisme qui règne, et bien c'est la même chose. Ce texte-là a été longtemps introuvable, d'ailleurs il n'a jamais été diffusé du vivant de Bentham, mais il est aujourd'hui, récupéré par les éditions spécialisées dans les questions homosexuelles, qui saisissent mal ce que Bentham veut dire véritablement, mais ils saisissent mal parce qu'ils ne mettent pas en perspective le texte et les attendus de l'utilitarisme. Là encore, il ne s'agit pas de dire du bien des homosexuels, parce que ce serait bien ou politiquement correct de dire du bien des homosexuels, mais il s'agit de poser la question de l'homosexualité en fonction de l'utilité sociale. Est-il inutile ou inutile d'être homosexuel dans une société ? Y a-t-il des dangers pour la société, oui ou non ? Et ce sera essentiellement son argumentaire qui, comme en amont avec la question coloniale, est un argumentaire économique, eh bien là, on aura une argumentation juridique. Alors d'abord, il nous dit de l'homosexualité que c'est un crime d'impureté. Et il met ça en perspective avec la nécrophilie, la sodomisation, je ne définis pas, vous êtes au courant là, la pédérastie, la zoophilie et la masturbation. Ce sont, nous dit-il, des crimes d'impureté. Alors le problème, c'est qu'il dit ça et qu'en même temps, on trouve des expressions qui donnent l'impression qu'il est plutôt, on ne va pas dire homophile, mais qu'il défend la cause homosexuelle. Il parle de persécution, il parle des réprouvés de la sexualité, des malheureux poursuivis par ce crime, de préjugés ou de malheureux pédérastes, par exemple. Donc tout ça se tient. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'il puisse dire, d'une part, que ce sont des crimes d'impureté, d'autre part, être du côté des homosexuels en disant qu'ils sont persécutés, quand on aura compris que son argumentaire n'est pas éthique, pas du tout, il est même par-delà le bien et le mal, mais qu'il est foncièrement juridique. Il s'agit pour lui d'éviter les peines infondées comme la mort. À l'époque, l'homosexualité est punie de mort et c'est fréquent, c'est très très fréquent. On assassine beaucoup les homosexuels à cette époque-là. Et il considère que ce sont des peines évidemment infondées. Il y a parfois des belles analyses quand il nous dit que, de temps en temps, on jette la suspicion sur quelqu'un en disant qu'il est homosexuel, qu'il a des rapports homosexuels, alors qu'on n'est pas très sûr, alors que ce n'est même pas sûr du tout, tout simplement pour flétrir les gens. Et il considère que ça a généré, dans l'histoire des peines et des punitions, des tensions qui ont été longues et pénibles, ou des décisions de justice qui ont été iniques. Donc c'est pour éviter ça, les peines infondées, les punitions inutiles, les longues détentions, qu'il démarre une réflexion assez courte, c'est un petit texte, qui nous permet de voir comment il procède à la manière d'un avocat.